Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, le chiffre d'inflation aux Etats-Unis pour le mois de septembre, une dynamique d'inflation aux Etats-Unis qui est en transition. Le niveau de l'inflation reste très élevé mais un peu supérieur à ce qu'on imaginait, 5,4% de hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis sur un an le mois dernier. Mais les dynamiques internes dans l'indice CPI qui mesure ses prix à la consommation aux Etats-Unis est en train d'évoluer. On voit les items Covid qui sont en train de décélérer un petit peu. Le prix des voitures d'occasion recule pour le deuxième mois consécutif après s'être envolé sur le premier semestre de l'année 2021. Idem pour le prix des billets d'avion après la phase de réouverture. Là aussi, on voit des baisses de prix sur les tarifs aériens. En revanche, on voit une nouveauté apparaître. C'est la question des loyers de l'immobilier tel qu'il est mesuré dans les prix à la consommation à travers notamment les loyers ou les loyers imputés aux propriétaires. Cette partie-là est en train de progresser assez vite de 0,4% sur un an au point que cette partie loyer représente 50% de la hausse de l'inflation cœur aux Etats-Unis le mois dernier. Le sujet de l'inflation sera évidemment toujours au cœur de notre discussion de marché. Mais on parlera également des entreprises avec deux sujets. Le petit coup de froid sur le marché des introductions en bourse avec quelques dossiers qui sont encore retirés aujourd'hui. On l'a vu, un dossier néerlandais dans le e-commerce ou encore une biotech française qui n'iront pas au bout de leur processus d'introduction en bourse. On attend évidemment la grande introduction en bourse de cette fin d'année à Paris qui sera celle d'OVH avec une cotation promise toujours pour ce vendredi malgré la panne majeure auquel a fait face le fournisseur de services informatiques aujourd'hui. Et puis sur le front des résultats, on a eu plutôt de bonnes choses du côté de JP Morgan en termes d'activité en tout cas. On voit une petite faiblesse dans les activités de trading mais qui a été compensée par une forte activité dans le domaine des fusions acquisitions. Et puis BlackRock, le géant de la gestion d'actifs, a publié également ses résultats avec un chiffre qui marque les esprits. J'espère qu'on pourra s'y arrêter quelques minutes avec nos invités. BlackRock qui gère aujourd'hui près de 10 000 milliards de dollars d'actifs. C'était zéro il y a 20 ans, moins de 5 000 milliards il y a 10 ans et 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion aujourd'hui pour BlackRock. Ça représente, attention au jeu des comparaisons, mais ça représente aujourd'hui par exemple la totalité de la capitalisation du marché de l'or dans le monde ou encore l'ensemble de l'industrie des hedge funds, venture capital et private equity réunis. Pour vous dire que BlackRock est évidemment un mastodonte aujourd'hui qui raconte la révolution de l'histoire de la gestion d'actifs sur ces 10 dernières années. Voilà pour les sujets du jour avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le quart d'heure thématique, on s'intéressera à un thème de marché spécifique autour de la disruption avec précisément le thème de la robotique. Et c'est Benoît Pelloyle de Vega IM qui sera avec nous à 17h45 en plateau pour en parler. Une séance de hausse pour les marchés actions en Europe avec un CAC 40 qui rejoint en cette fin de journée 6 600 points quasiment. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Le CAC reprend du poil de la bête porté par la nette progression d'LVMH. Le premier à s'être prêté à l'exercice des trimestriels hier mais aussi par l'inflation aux Etats-Unis. Elle dépasse les attentes. Les prix à la consommation y ont augmenté de 0,4% en septembre et de 5,4 sur un an. Et un autre facteur vient soutenir la tendance. S'il s'agit de la progression des exportations chinoises pour le mois de septembre, elles sont en hausse de plus de 28% sur un an. L'ultime rendez-vous de la journée sera celui à 20h des minutes du comité de politique monétaire des 21 et 22 septembre. Première banque américaine à publier ses résultats du troisième trimestre. JP Morgan Chase fait part d'un bénéfice net de 3,7 dollars par action contre 3 dollars attendus, stimulé par le quasi-triplement des revenus de sa division de conseils en fusion acquisition mais aussi par la solidité de son activité de banque d'investissement. Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley et Wells Fargo dévoileront leur compte trimestriel demain. Vendredi, ce sera au tour de Goldman Sachs. Des résultats qui devraient nous donner un aperçu quant à l'impact des hausses des prix sur leurs marges. On s'attend notamment à pléthore d'avertissements sur résultats compte tenu des tensions sur les approvisionnements et les prix de l'énergie. Côté valeurs, le leader mondial du luxe LVMH qui publié hier fait état d'une hausse de 20% en données organiques de ses ventes au troisième trimestre. Et ce, malgré le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en Asie et aux Etats-Unis. Les trois mois d'été de 2020 révèlent des signes de redressement de l'activité par rapport à la période avril-juin. Les ventes du groupe ont contenu leur recul à 7% grâce à la division mode et maroquinerie. Elles étaient déjà en rebond de 12% au troisième trimestre 2020 grâce à la Chine. SPI progresse de plus de 9%. Le groupe de services multitechniques annonce ne plus être candidat au rachat d'Equence, filiale récemment créée par ENGIE en vue d'une scission de ses activités de service. Le groupe, qui a déposé une offre non engageante le 6 septembre, estime n'avoir eu accès qu'à une information limitée et n'aurait pas obtenu satisfaction malgré plusieurs notifications aux vendeurs. Le typhon Kimpasu fait baisser AXA, il devrait donner lieu à des millions de déclarations de sinistres. Et puis SAP caracole en tête du DAX grâce à sa bonne performance trimestrielle. Demain, si la séance sera rythmée par des publications à l'appel, quelques indicateurs devraient aussi influencer la tendance, à l'instar des prix à la production et à la consommation en Chine. Tendance mon ami, c'est avec Alex Nguyen, chaque jour à 12h30 et 17h dans SmartBourse sur Bsmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Pelloyle nous accompagne ce soir, stratégiste chez Vega IM. Bonsoir Benoît. Bonsoir Gégoire. Merci d'être là, merci à Vincent Lequartier de nous accompagner également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Gégoire. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave et Xavier de Buren avec nous également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Innocap. Gestion, je commence avec vous Xavier, où effectivement l'ambiance là sur le marché des introductions en bourse, qui est en train peut-être de se rafraîchir un petit peu. On voit depuis quelques jours des dossiers qui ne vont pas au bout de leur processus d'introduction en bourse. J'ai cité les exemples du jour. Donc il y a Cool Blue qui est dans le e-commerce aux Pays-Bas, le deuxième gros acteur du e-commerce aux Pays-Bas. Plus proche de nous, dans une taille différente, on avait une biotech NH Terrageeks qui avait prévu de s'introduire et qui finalement se retire là aussi du processus. Alors pour être fait, il y a quand même beaucoup plus de nouveaux dossiers toujours qui arrivent, qui sont présentés aux investisseurs, que de dossiers qui se retirent. Mais de voir, et notamment depuis l'IQA de Santé en début de mois, de voir qu'il y a certains dossiers qui ne sortent pas, est-ce que c'est un signal qui mérite un peu d'attention ? Et comment est-ce qu'on explique peut-être cette situation ? L'explication, elle est toute simple. Il faut voir le nombre de dossiers qui sont candidats à une entrée en bourse. Et il y en a énormément en ce moment. Alors il est vrai que toutes les semaines, il y a des candidats à une introduction en bourse sur des thématiques qui sont très à la mode, que ce soit la transition énergétique avec de l'hydrogène, que ce soit des sociétés sur les batteries, ou alors des business un petit peu plus terre-à-terre, comme vous l'avez cité, IQA de Santé, sur des établissements de santé. Bon, il y a vraiment une pléthore d'offres. Il y en a certainement beaucoup trop. On voit que le marché, depuis le mois de septembre, est plutôt dans une thématique plutôt risk-off, c'est-à-dire on est beaucoup plus averse aux risques. Et donc les investisseurs sont beaucoup plus regardants sur la qualité des dossiers sur lesquels ils veulent investir. Il y a aussi évidemment un sujet d'allocation du capital. C'est vrai que quand vous avez 20-30 IPO, vous ne pouvez pas toutes les faire. Vous devez arbitrer les unes par rapport aux autres. Mais surtout, le vrai sujet, je pense, c'est la qualité des dossiers et les valorisations demandées par les gens qui veulent s'introduire en bourse. Et aujourd'hui, il est vrai que les investisseurs ne veulent plus investir sur des sociétés qui ne gagnent pas d'argent et qui ont des niveaux de valorisation excessifs. J'ai vu des dossiers d'IPO passer avec des sociétés qui ne gagnent pas d'argent, qui ne vont pas en gagner pour les 5 ou 10 prochaines années et qui sont valorisées entre 10 et 12 fois le chiffre d'affaires, pour vous donner une comparaison. ASML et Dassault Systèmes, qui sont des sociétés bien implantées, avec des parts de marché très importantes, leadership se payent 10 à 12 fois le chiffre d'affaires. Et c'est des sociétés qui sont très rentables, qui génèrent énormément de cash. Donc il y a un vrai sujet, il y a une vraie sélectivité. C'est aussi des signes qui ne sont pas très encourageants. Historiquement, quand vous avez vraiment un embouteillage d'IPO sur le marché, c'est qu'on a atteint des niveaux de multiples ou de valorisation qui sont sans doute excessifs. La moitié des dossiers sont mis en bourse par le private equity aujourd'hui. Si je dis la moitié, c'est peut-être un peu plus. Alors ça, on rentre aussi dans le cycle de vie du private equity. Qui demande des valorisations ? Il faut savoir qui est derrière. Et puis il y a le cycle de vie des private equity, où finalement, je pense que tous les fonds arrivent sans doute à échéance à peu près au même moment. Et donc on a aussi cet embouteillage. Donc voilà, je pense que le marché, et ça je dirais que c'est une bonne chose, est beaucoup plus attentif, beaucoup plus constructif dans ses investissements et fait beaucoup plus attention. Donc voilà, et je dirais que ce qu'on avait vu aussi un petit peu avant l'été, on avait vu énormément de placements privés sur le marché, enfin de beaucoup d'investisseurs qui détenaient des parts importantes dans des sociétés. On a vu beaucoup de placements. C'est aussi des signes que les investisseurs... Ça c'est des actionnaires historiques qui vendent des blocs. Voilà, et qui considèrent que les valorisations atteintes, il y a sans doute beaucoup de choses dans les cours qui sont valorisées aujourd'hui. Mais ça nous dit beaucoup de choses quand même. De ce que le marché peut encaisser aujourd'hui, de l'état d'esprit des investisseurs, de la sélectivité dont ils font preuve en ce moment. Il y a quand même un changement de paradigme fondamental aujourd'hui dans le marché. C'est-à-dire qu'on fait face aujourd'hui, il va falloir qu'on vive avec un resserrement monétaire. Ça fait quand même 10 ans qu'il y a une expansion monétaire quasi illimitée. Donc ça c'est un changement de paradigme. Et le deuxième évidemment, je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer, c'est petit à petit l'installation d'une inflation sans doute beaucoup plus durable qui se pointe. Et donc voilà, c'est deux éléments fondamentaux pour les marchés financiers, pour les marchés économiques avec lesquels on avait oublié qu'on pouvait vivre avec, et ça depuis 10 ans. Bon, est-ce qu'il y a des commentaires complémentaires à apporter là sur l'idée que peut-être que les conditions de marché sont moins favorables pour certains dossiers, en plus des dossiers de croissance. Ça nous dit aussi que le marché est peut-être moins tourné vers le style croissance aujourd'hui, le prix et peut-être la valorisation, le prix mérite un peu plus d'attention. Vincent ? Moi ça me dit qu'on ne manque pas de capitaux aujourd'hui. Simplement pour faire un tout petit point sur le sujet, on a quand même levé cette année à ce jour 1 400 milliards de dollars par le biais des IPO. Ça c'est global ? Global. 650 aux US, 450 en Asie, 250 en Europe. Donc le marché est quand même très preneur de capitaux et de nouveaux dossiers. C'est une grosse année parce que le problème des chiffres c'est qu'on ne sait plus trop, puisqu'on parle en trignons. C'est une grosse année mais c'est un rattrapage aussi de l'année dernière où tout s'était arrêté, enfin ou à peu près. quand on regarde en moyenne la performance des dossiers, 5,6% depuis le début de l'année. Alors évidemment ça n'est pas comparable à un indice puisque vous faites des introductions au cours d'année. Mais en moyenne vous gagnez 5,6%. Si vous avez investi sur le time IPO, je suis sûr qu'il doit exister des trackers IPO. C'est pondéré des capitalisations respectives. D'accord. Donc vous avez vraiment un vrai représentant. Parce que moi je disais qu'en Europe, et c'est hyper intéressant, 40% des introductions en bourse effectuées cette année en Europe se traitent sous leur cours d'introduction. Tout à fait. Comme d'habitude, c'est aux Etats-Unis que ça se passe bien. C'est le marché le plus dynamique, à la fois en termes de quantité de capitaux qui sont traités. Et il y a une forme d'euphorie, les Robin Hooders, ce genre de choses, c'est là-bas que ça se passe. Et donc effectivement, les impulsions haussières sur les dossiers qui sont introduits, c'est là-bas que ça se passe. Dernier point que je mettrai en avant, c'est de dire que, ça n'est pas mon cas, mais si je suis un gérant actif aujourd'hui, en fin d'année, avec un contexte comme celui-là, c'est-à-dire un contexte où j'ai des points d'interrogation sur les marges des entreprises, sur leur structure de coût, sur les politiques monétaires à venir, les politiques budgétaires à venir, les devises, parce que là aussi, l'air de rien, ça bouge. Je vais plutôt me concentrer en priorité sur mes valeurs historiques que je maîtrise un peu, où j'ai des contacts, où j'ai des historiques où les analystes ont un vrai suivi, plutôt que de me pencher sur des nouveaux dossiers sur lesquels, entre guillemets, je lance une pièce en l'air. Je ne suis pas forcément à l'aise de me lancer tout de suite. Je préfère laisser passer l'introduction en bourse, laisser courir le dossier pendant trois mois, six mois, une ou deux publications pour me conforter un petit peu dans le business model, dans sa valorisation, etc., et derrière, revenir dessus. Donc pour moi, ce n'est pas forcément étonnant, à cette époque de l'année, de dire, je passe. Benoît, est-ce que la fenêtre de tir pour les introductions en bourse, là, est en train de se refermer ? Ça peut être un signe avant quoi ? Justement, je rejoins parfaitement ce que vient d'évoquer Vincent, c'est d'ailleurs un peu ce qu'on a fait dans nos portefeuilles. Typiquement, les sociétés qui ne sont pas encore rentables, on a considérablement réduit le nombre, le poids dans la plupart des portefeuilles, parce que tout simplement, alors effectivement, il y a un embouteillage avec beaucoup de dossiers qui se ressemblent, c'est ce qu'on évoquait, beaucoup de profils croissance liés à la tech, l'hydrogène, etc., qui ont des valorisations qui sont excessives, enfin excessives, qui sont élevées dans un environnement qui devient plus challenging pour les actifs risqués. Le contexte macro-global, il est un peu plus compliqué, le couple croissance-inflation qui devient beaucoup plus difficile à lire, les politiques monétaires, certes, la liquidité reste extrêmement abondante, mais elle va croître quand même moins vite, malgré tout, dans le monde global. Tout ça, ça invite effectivement à être un peu plus sélectif, un peu plus de prudence sur la plupart des dossiers. Donc oui, l'essentiel est peut-être déjà derrière nous, justement, de ce point de vue-là. Donc un peu plus de prudence sur les dossiers qui arrivent. Au passage, Xavier, je ne sais pas, la question est difficile, vous avez le droit de botter en touche, mais ça met une pression énorme pour OVH vendredi. La cotation, enfin les promesses OVH vont être cotées vendredi sur Euronext. La panne du jour, je veux dire, est-ce que ça peut bien se passer vendredi ? A première vue, le bouc était couvert, ça c'était hier. Oui, ça a été souscrit. Donc effectivement, à deux jours d'un premier jour de cotation, c'est sûr que la panne qu'on a connue ce matin, c'est clairement pas génial. Ça a été résolu en quelques heures, et la panne, ce qu'expliquait Octave Clabat, le fondateur, résulte d'une erreur humaine. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est mieux ou moins bien que si ce n'était pas une erreur humaine, j'en sais rien. Donc non, mais c'est sûr que ça rajoute à la frilosité certainement des investisseurs. Le bouc est couvert, on ne sait pas sur quel niveau de valorisation. On l'a vu sur les dernières opérations qui ont été jusqu'au bout, il y a quand même eu des niveaux de valorisation qui ont été revus assez nettement à la baisse, justement pour... les gens ont entendu les investisseurs et ce qu'ils demandaient, en disant ok, très bien sur le business, mais ça vaut tant, ça ne vaut pas ce que vous en demandez. Donc ça, s'ils sont prêts à faire cet effort, ça va jusqu'au bout. Mais les IPO qui n'ont pas été jusqu'au bout, c'est soit un problème de demande où finalement les gens se sont dit c'est du business model qui ne nous intéresse pas ou qui ne sont pas assez différenciants, ou des niveaux de valorisation. Donc sur OVH, on va voir tout est... Oui, mais ce sera un test majeur pour vérifier qu'il y a quand même encore un peu d'appétit ou est-ce que la fenêtre, en tout cas tactiquement, est en train de se refermer. Promesse côté OVH ce vendredi sur Euronext. Restons dans l'univers des entreprises avec les premiers résultats qui arrivent. Vincent, dans les grandes boîtes qui ont publié ou qui ont envoyé des messages sur l'activité du moment, la dynamique d'activité du moment, qu'est-ce que vous retenez ? Il y a du LVMH, du SAP, Apple aussi visiblement est en train de préparer le terrain pour un petit warning, c'est ce qu'il faut comprendre je crois. Bon, les banques américaines, entre tous les bruits du moment, est-ce qu'il y a des signaux qui vous intéressent en provenance des entreprises ? Je pense un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est le rétroviseur et le pare-brise. Donc oui, c'est toujours intéressant de savoir que tel établissement a rencontré des problèmes de fourniture de semi-conducteurs et que ça l'amène à faire un profit warning. La question c'est de savoir si le problème est résolu et si pour les trimestres suivants le problème ne se posera plus. C'est quand même les questions qu'on va poser. Bien sûr, bien sûr. Donc une fois encore, le résultat en tant que tel pour moi apporte pas forcément grand-chose. Sur les résultats purs, vous dites qu'il n'y a pas un risque énorme de déception, le marché est au courant de ce qui se passe ? Non, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises par exemple qui sont très sensibles aux matières premières et vous ne savez pas si l'entreprise a été couverte ou pas. Pareil sur les devises, vous avez des mouvements importants, vous ne savez pas trop où le curseur a été placé par le directeur financier. Donc vous pouvez avoir des vraies surprises, mais parfois elles vont être favorables. C'est-à-dire que vous allez avoir une mauvaise publication, vous allez vous dire le comparable, logiquement il a fait la même chose, sauf que lui a été malin, il a couvert, il a protégé, et du coup lui a réussi à faire une bonne publication. Donc je ne suis même pas sûr qu'on puisse dégager des lignes directrices claires à partir d'une publication pour se dire que les comparables vont faire la même chose. Moi ce que j'en attends surtout de ces publications, c'est une meilleure vision sur la manière dont l'activité est en train de basculer, la consommation est en train de basculer, des biens industriels vers les services. Pour moi c'est surtout ça le vrai sujet, parce que derrière c'est le sujet de la manière dont l'inflation va être pérenne ou pas. Donc pour moi c'est ça en fait le vrai sujet. C'est moins une question micro qu'une question macro que je vais essayer d'en dégager. Apple quand même, alors c'est pas confirmé officiellement, mais qui prépare le terrain pour un warning, je le disais, sur sa production d'iPhone. Voir que même Apple, qui doit être peut-être le meilleur client du monde pour tous les fournisseurs de semi-conducteurs, que même Apple est rattrapée par le problème de pénurie de puces, alors que j'imagine que c'est quand même le client qui paye le mieux et qu'on a envie de servir en premier, c'est embêtant. Quand vous passez une commande aujourd'hui de semi-conducteurs, il vous faut plus de 60 semaines pour être livré. Ça je sais, mais ça c'est une moyenne. Il y en a qui, j'imagine, arrivent à être livrés avant d'autres. Bien sûr, bien sûr, mais je pense qu'une fois encore, le problème c'est que la situation sanitaire a provoqué un changement énorme de mode de consommation. Les gens ont, pour des raisons de contrainte, n'ont pas pu dépenser leur argent sur les services et se sont reportés sur les biens matériels. Et les biens matériels aujourd'hui sont sur un niveau de consommation qui est bien supérieur à celui qu'il était avant Covid. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les sociétés industrielles sont en train de demander aux différentes entreprises fournisseuses de fournir un niveau d'activité qui est juste intenable. Intenable. Donc est-ce que c'est très grave pour moi de dire qu'Apple finalement aura 10% de téléphones en moins à livrer pour les fêtes de fin d'année ? Ils les rattraperont plus tard ? Ils les rattraperont plus tard, Edun. Et de toute façon, on est sur un niveau qui est supérieur à celui d'il y a deux ans. Donc de toute façon, pour moi, en termes de qualité de bénéfice, je ne suis pas du tout inquiet. Et ça m'étale plutôt les perspectives de bénéfices à venir. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet sur cette partie-là. Une fois encore, c'est la partie macro qui m'intéresse. Sur les publications, on peut dire un petit mot de LVMH quand même. Visiblement, les messages envoyés sont plutôt rassurants. La croissance est solide. Et puis tout le monde attendait le message de LVMH sur la Chine. Ça a l'air d'être assez business as usual pour eux. Oui, je dirais de la publication, rien de nouveau. Tout va bien. Moi, ce que je retiens, c'est que ça, c'est un très bon exemple, LVMH, d'une société qui est parfaitement intégrée. Et ils l'ont dit dans les commentaires. C'est qu'ils ne subissent finalement que très peu toutes les contraintes logistiques, toutes les contraintes d'approvisionnement. Et ça, je dirais que c'est un peu ça, si on peut tirer un enseignement pour les publications du troisième trimestre qui arrivent. C'est que les entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est des entreprises qui sont soit très en amont de la chaîne de valeur, donc qui ne subissent pas finalement ou beaucoup moins que les entreprises qui sont situées au milieu de cette chaîne, qui dépendent d'autres fournisseurs, etc. Donc soit très en amont, soit très intégrées. Et ce qui va permettre justement, un, de réduire ces problématiques de sujets logistiques et de fournitures. et deux, c'est souvent ces entreprises les plus intégrées ou les plus en amont qui ont ce pricing power pour permettre justement, quand il y a des hausses de coûts, etc., de pouvoir les compenser en totalité. Un point quand même, c'est qu'aujourd'hui, le consensus entre la fin des publications du deuxième trimestre et maintenant a été revu de façon très significative à la hausse, de 8,5% sur le stock 600. Pour les entreprises européennes. Donc entre la fin des publications du T2 et le début de publication du T3, vous dites, on a revu encore à la hausse de près de 10% les attentes bénéficiaires. Ça ne s'est jamais vu sur un troisième trimestre. Et ça, ça a été notamment grâce aux excellentes publications du T2 où il y a eu énormément de chiffres supérieurs aux attentes, de rehaussement des objectifs annuels, voire moyen terme. Et ça, ça s'est expliqué notamment du fait que sur le premier semestre, les entreprises ont vécu sur leur stock. Donc elles ont pu produire sans avoir de contraintes de hausse du prix des matières. On, pour certaines, était couvertes sur les matières premières, mais aussi sur le change. Et ça, c'est des effets qui se sont vraiment estompés là pour la deuxième partie de l'année. On va rentrer dans ces problématiques où on va voir certains secteurs, certaines sociétés qui vont subir de plein fouet ces hausses de prix des matières, ces difficultés de recrutement, ces difficultés sur la chaîne logistique. Donc c'est là où il faudra vraiment être très précis sur les publications pour éviter de se prendre des bouillons. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas parce que les analystes ont continué d'être optimistes jusqu'au début de publication de troisième trimestre que les gérants, eux, doivent l'être à ce point-là. C'est deux métiers différents. Ce n'est pas les mêmes horizons de temps, ce n'est pas le même calendrier, on va dire. Le consensu est souvent en retard, les marchés sont plutôt en avance. Il faut justement que le gérant se situe un peu entre les deux. C'est un exercice qui est... Mais la révision à la hausse de plus 10, finalement, vous dites, ça met les attentes à très haut niveau. Exactement. Quand on voit ce qu'on subit sur le troisième trimestre, tant en termes macroéconomiques, le FMI a encore revu en baisse sa croissance mondiale à 5,9% contre 6% précédemment, en révisant assez significativement sur les États-Unis, sur l'Ilemane, sur la Chine. Ces éléments-là, d'un point de vue micro également, on le voit, cette inflation qui continue, prix de l'énergie, hausse des intrants, des problématiques logistiques très importantes. Je vous donne un chiffre, 54% des portes-containers aujourd'hui sont immobilisées dans le monde. C'est le même niveau qu'on avait en avril-mai 2020, en plein confinement. Et ça, ça illustre des problématiques. On manque de dockers, on manque de chauffeurs. Tout ça, c'est quand même des éléments qui sont plutôt négatifs, compte tenu que la barre est très élevée. Et donc, le risque d'impact négatif sur les marges est réel. Maintenant, il y a pas mal de secteurs qui ont déjà anticipé ça. Le secteur des équipementiers automobiles, qui ont fortement baissé. Et puis, finalement, les entreprises concernées ont annoncé des révisions à la baisse de leurs objectifs annuels. Et finalement, c'était dans les cours. Elles se sont plutôt appréciées après avoir rendu publiques ces baisses de révision. Sur cette saison de publication de résultats, Benoît, qu'est-ce qui va vous intéresser ? Est-ce que c'est une saison un peu make or break pour le marché ? Encore une fois, ça reflète ce qui vient de se passer. On va surtout s'attacher à regarder le discours des boîtes, etc. Mais aussi dans la réaction des analystes, on a révisé plutôt en hausse de façon assez rapide. Mais les ratios de révision, c'est-à-dire le nombre de sociétés qu'on révise à la hausse, ont eu tendance à se dégrader significativement récemment. C'est-à-dire qu'on a continué de réviser en hausse, mais à un rythme beaucoup moins élevé qu'auparavant. Ça coïncide avec un contexte macro qui est moins lisible, qui se dégrade un petit peu. Même chose, le FMI révise ses perspectives de croissance. La plupart des grandes banques révisent leur scénario de croissance macro. Donc, ça reflète un contexte qui est quand même un petit peu plus difficile. Et on va voir si ça, ça se reflète dans le discours des boîtes. Et effectivement, la lecture macro va être extrêmement intéressante. C'est qu'on aura des grosses disparités entre sociétés, probablement. Mais on va surtout s'attacher à regarder tout ce qui est lié au service. Effectivement, à quel rythme on revient à la normale. Parce que c'est cette partie-là qui a le plus de mal à s'accommoder des restrictions, etc. Et effectivement, ce sera déterminant pour le scénario sur l'inflation. Parce que si on revient rapidement à la normale, c'est censé alléger la pression sur ce risque inflationniste. Parce qu'on reviendrait à un comportement de consommation à peu près normal. Donc ça, on va suivre le chiffre de trafic dans la distribution, le retour dans le commerce physique, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs. Ça va être intéressant de regarder ce rythme-là. Et puis ensuite, effectivement, tout ce qui a des inputs liés aux matières premières. Est-ce que les process de production sont découragés par cette inflation de coûts matières ? Et surtout en termes de pricing, à quel rythme les management répercutent ça dans les prix finaux ? Ou est-ce qu'on est encore dans la phase où, pour l'instant, on retient tout ça, on absorbe avant de le transmettre au client final ? Si ça commence à basculer, c'est là où on aura des signes de diffusion de cette inflation dans l'ensemble de l'économie. Donc effectivement, ces discours-là vont être particulièrement intéressants à suivre. Bon, justement, allons-y. Que nous apprend le CPI américain pour le mois de septembre, Benoît ? Je redonne juste les grandes marques. Donc l'indice des prix à la consommation, 5,4% de hausse sur un an pour l'inflation globale aux Etats-Unis en septembre. On était à 5,3% en août. Donc on voit que le chiffre global continue de progresser encore un peu. L'inflation cœur, elle, reste sur un rythme de hausse de 4% sur un an. Et comme je le disais en introduction, quand on regarde dans le détail, on a l'impression quand même que certains items dont les prix avaient fortement progressé avec la pandémie en période de Covid sont en train de se détendre un petit peu. Et puis est en train de survenir visiblement la question de l'immobilier aux Etats-Unis à travers la hausse des loyers. J'ai envie de dire que ce chiffre qui vient d'être publié, on n'est pas beaucoup plus avancé par rapport au précédent. C'est-à-dire qu'effectivement la situation reste problématique sur l'inflation. On constate que tout ce qui était très emblématique de la pandémie, donc effectivement les véhicules d'occasion, les véhicules de location, les billets d'avion, ça confirme justement la décrue. Donc il y a bel et bien une part très importante de transitoire dans cette inflation-là. Mais maintenant sur le sujet qui est véritablement intéressant, c'est est-ce que ça se diffuse au reste de l'économie ? On n'est malheureusement pas plus avancé. Sur les salaires, sur les pénuries, on a toujours les mêmes problématiques. C'était déjà le cas le mois précédent, on a toujours les mêmes. Il y a toujours des problématiques de recrutement, notamment pour les métiers peu qualifiés. Donc dans les services, c'est toujours le cas. Et effectivement sur toute cette composante immobilière qui est justement le résultat de cette diffusion reste de l'économie, on n'est pas plus avancé. Ça continue, on continue d'avoir de la pression, ça continue de monter. Mais au même rythme, il n'y a pas quelque chose qui a fondamentalement changé pour l'instant. On espère voir la décrue à venir, mais on reste sous des tendances qui sont les tendances historiques pour l'instant. Donc ce n'est pas plus alarmant que les précédents. Ce qui a changé quand même, c'est la hausse des prix de l'immobilier. C'est ça. Et vous le savez mieux que moi, Benoît, mais tous les économistes expliquent qu'il y a un temps de latence entre la hausse des prix de l'immobilier et le moment où ça se retranscrit dans les loyers ou les socaux de loyers, les loyers imputés aux propriétaires. Ça peut prendre du temps. Exactement. Mais on a l'impression que c'est que le début peut-être. C'est ça. L'intérêt, c'est de savoir jusqu'à quel niveau on va atterrir. Et pour l'instant, on est encore en dessous des tendances historiques sur ce type d'inflation. On est encore dans le résultat final. Exactement. On est encore dans la phase où ça risque d'accélérer encore sur cette dimension-là. Et c'est ça, justement, qui va être très intéressant à suivre. Mais précisément sur ce chiffre-là, on n'est pas beaucoup plus avancé de ce point de vue-là. Ça ne permet pas de se faire une conviction ferme et définitive de ce que sera l'inflation dans un an. Et il va falloir encore quelques chiffres avant, en réalité, pour pouvoir avoir cette conviction qu'il y avait une dimension largement transitoire là-dedans. C'est très compliqué. En revanche, ce qui a quand même changé, c'est le contexte de marché, pour le coup. La réaction des marchés... On est passé d'une phase, il y a plusieurs mois, où cette inflation reflétait une demande extrêmement solide. Et effectivement, c'était le contexte classique d'une sortie de crise. C'est-à-dire qu'on a des capacités de production qui sont moindres, en tout cas d'appareils productifs qui ont convalescence, un fort rebond de la demande, donc de l'inflation, mais qui n'est pas spécialement un problème. Et donc, les marchés s'accommodaient parfaitement de ça. On avait des marchés qui appréciaient plutôt bien ces chiffres. Là, ce n'est plus la même chose. On voit véritablement qu'on semble avoir passé le pic d'accélération de l'économie, que la problématique, c'est le freinage qui arrive, parce qu'on a des économies qui vont être moins stimulées, à la fois d'un point de vue monétaire et budgétaire. Et donc, du coup, ça, ça se confronte à une inflation qui, elle, n'a toujours pas véritablement décru, pour le moment. Et donc, ça, ça fait un couple croissance-inflation qui s'est dégradé. Et donc, ce contexte Macron, il est beaucoup plus difficile. Et on le voit bien, la problématique n'est plus uniquement des rotations sectorielles, avec la tech, les valeurs de croissance qui souffrent. En réalité, le problème est beaucoup plus problématique. C'est effectivement le directionnel du marché. Maintenant, quand les taux remontent et que ces problématiques d'inflation reviennent, les marchés ont tendance à corriger. Et donc, il y a un changement d'état d'esprit qui est effectivement un peu plus compliqué. Le marché commence à se dire que, non seulement les banques centrales vont devoir arrêter de stimuler l'économie. Donc, ça, c'était l'idée. Voilà, le tapering, ça écarte le scénario de surchauffe totale. Mais ce ne sera peut-être pas suffisant. C'est-à-dire qu'arrêter de stimuler, il faudra peut-être aller plus loin et refroidir à un moment l'économie. Et surtout, c'est qu'on bascule d'une inflation qu'on souhaite voir venir. Enfin, ça, c'est l'inflation que les banques centrales aiment bien, parce que la croissance est forte, etc. D'une inflation qui est en fait totalement subie et sur laquelle les banques centrales ne peuvent pas faire grand-chose. En réalité, les banques centrales peuvent agir indirectement sur la demande, etc. Mais là, on est de plus en plus face à une problématique d'offres sur laquelle il y a assez peu d'impact en termes de politique monétaire, en réalité. Et donc, là, on a l'inflation qu'on souhaite voir venir, puis l'inflation qu'on obtient. Et là, ce qui est dérangeant dans cette séquence de marché, c'est qu'on était bien installés dans ce scénario d'inflation qui était du type de celle qu'on aimait bien à celle qu'on maîtrise beaucoup moins et à celle contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose, en réalité. Donc, ça reflète ce sentiment-là. Et donc, il y avait une large part transitoire. Et en plus, il y a des éléments un peu plus permanents qui commencent à se dessiner derrière cette inflation. Donc, ça, c'est plus problématique pour le marché. Le marché price à 90%, une première hausse de taux aux Etats-Unis en septembre 2022. Il y a un état du monde possible qui amènerait à cette décision de la Fed ? C'est possible si, effectivement, ce n'était pas du tout ce dont on parlait il y a encore trois ou quatre ou six mois. On voit qu'il y a eu un glissement sémantique quand même dans le discours. Mais cette problématique énergétique, elle est vraiment... Ça va être le cœur du problème. En réalité, on s'est beaucoup focalisés sur le transitoire qui dure. Et en réalité, si cette dimension transitoire a tendance à durer, c'est parce que nous, on a tendance à voir dans les pays développés, le Covid étant derrière nous, on est revenu à une vie quasiment normale, etc. Il faut savoir que dans d'autres pays, et notamment en Chine, on a dû remettre en place des restrictions assez importantes. Et donc, sur toutes ces problématiques logistiques, on en a rajouté là, tout récemment. Et ça, on est encore en train de le payer, mais ça, ça reste de la dimension transitoire de l'inflation. Là, il y a cette problématique énergétique. Le monde entier est en train de faire une transition énergétique qui porte des germes, justement, inflationnistes, potentiels d'un choc d'offre. Et là-dessus, effectivement, ça peut potentiellement changer la donne. On n'est plus dans le domaine du transitoire, on a des effets permanents, justement. Vincent, je prends le sujet par le bout du pricing de marché. 90% de chances d'une première hausse de taux en septembre 2022 aux Etats-Unis. Est-ce qu'encore une fois, est-ce qu'il y a un état du monde possible qui amène à ce scénario-là ? Moi, je ne pense pas. Non, non, mais pour une raison... C'est bien, ça oblige à une réponse directe. Non, mais pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, l'inflation, il faut qu'elle soit généralisée, il faut qu'elle soit auto-entretenue. Ça, pour le moment, moi, je ne le vois pas venir. La deuxième raison, c'est que l'inflation, c'est une variation par rapport à un État. Par rapport à l'année dernière, c'est évident que vous avez des hausses de prix qui sont absolument colossales. Donc, une inflation qui est absolument colossale. Quand j'atteins déjà 80 ou 85 dollars sur le pétrole, est-ce que mon potentiel est le même que celui que j'ai eu cette année de passer de 50 à 80 ou 85 ? Est-ce que j'ai ce même potentiel l'année prochaine ? Ma réponse, c'est non. Dans un scénario déjà extrême, je vais jusqu'à 90-100. Mais si je vais à 90, mon inflation entre 80, 85 et 90... Elle bougera quasiment ? Elle est quasiment inexistante. Donc, pour moi, en fait, c'est ça le sujet. C'est que, de toute façon, il va y avoir sur un certain nombre de choses une inflation qui, mécaniquement, va, entre guillemets, disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des phénomènes de rattrapage sur d'autres, comme l'immobilier. Ça ne veut pas dire que les salaires ne vont pas devoir s'ajuster. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un certain nombre de mécanismes... D'indexation. Voilà. Un palier qui va se faire. Ça, ça reste ma conviction depuis des mois et des mois. Qu'on va avoir bel et bien un palier d'inflation additionnel et qu'on va passer de 2 à 2,5 ou de 1,5 à enfin avoisiner les 2% en Europe. Mais est-ce que c'est mauvais d'avoir 2% d'inflation quand on a, globalement, des économies qui ne se portent pas si mal et surtout des tombeaux de dettes qu'il faut essayer d'effacer au fur et à mesure ? Et pour ça, l'inflation, c'est quand même un outil pratique. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose de désagréable. On n'est absolument pas dans un scénario d'hyperinflation, un scénario d'inflation. Donc, est-ce que les banques centrales vont, derrière, prendre des mesures ultra-agressives ? Je ne pense pas. Petit commentaire additionnel. Le niveau de 1,60 à la louche sur le 10 ans américain, on est quand même encore 20 points de base en dessous de celui qu'on avait avant Covid. Alors, ce n'est pas le cas en Europe. Paradoxalement, on est une dizaine de points au-dessus du niveau d'avant Covid. Mais aux États-Unis, alors même que c'est là-bas que, de toute évidence, on a un stress d'inflation et qu'on a un stress, entre guillemets, de banque centrale qui risque de durcir ses taux assez rapidement, on est aujourd'hui encore en dessous du niveau d'avant Covid. Et qu'est-ce que ça nous dit ? C'est quoi la conclusion de ça, Vincent ? Ce sera très difficile pour les taux longs américains, alors pour plein de raisons, de revenir sur les 1,90 ou 1,80-1,90 qu'on avait avant le déclenchement de la crise ? Ou ça nous dit plutôt que non ? Ça veut dire qu'il y a encore une grosse marche à franchir du point de vue du marché obligataire qui reste très comprimé, crispé ? Ça veut dire que, pour moi, de toute façon, le sujet, c'est un iceberg. C'est-à-dire qu'on est en train, aujourd'hui, de se prendre la tête sur le tapering, donc le retrait des injections de capitaux. Mais l'important, ce n'est pas, entre guillemets, les 120 milliards, les pauvres 120 milliards qu'on injecte chaque mois qui sont importants. Le vrai sujet, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Et le tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire l'ampleur du bilan de la Fed, celui-là, on sait que, pour le moment, ça ne va pas bouger. Et que, quand bien même on aurait des hausses de taux de 0,25% l'année prochaine et de, on va dire, 3 hausses de taux l'année suivante et de nouveau 3 hausses de taux l'année d'après, quand je regarde la masse de ce qu'il y a sous la flottaison, c'est juste colossal. Et ce n'est pas un petit peu de hausses de taux qui va me faire mal. L'important, c'est l'ampleur de ce qu'il y a en dessous. Le socle. Le socle, oui. Bon, sur la question de l'inflation, Xavier, puis un mot peut-être aussi de la gestion du moment, là. Est-ce qu'on est dans des marchés d'opportunités ? Est-ce qu'on est un peu plus en retrait ? Alors, on boucle un peu avec le sujet IPO de début d'émission, mais pour Innocap Gestion, là, c'est quoi les grandes guidelines du moment ? Ce qui est sûr, c'est qu'on revient aux fondamentaux du marché, c'est-à-dire que nous, dans notre gestion, on va aller chercher de la différenciation, on va aller chercher de l'investissement, du leadership, une capacité à passer des hausses de prix et à gagner des parts de marché. Et ça, parce que nous, on est sûr que quand vous avez remplissé tous ces éléments-là, vous allez pouvoir naviguer de façon assez sereine dans des environnements qui sont plus difficiles, dans des situations qui restent plus compliquées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des discours de sociétés qui sont très positifs, avec de la visibilité, avec, finalement, une demande qui est très soutenue, pour lesquelles, aujourd'hui, les entreprises, avec leur capacité de production, n'arrivent pas à satisfaire. On a, on l'a évoqué également, ce retour, cette normalisation sur tous les secteurs des services, qui n'est pas encore arrivé, ça qui laisse de la capacité de croissance pour 2022. Et donc, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui où, comme on l'a dit, on peut s'attendre à avoir quelques accidents de parcours, quelques révisions à la baisse des attentes à très court terme, sur le T3, sur le T4, sur la fin de l'année. Mais, finalement, en 2022, on a un consensus qui est sans doute trop bas, compte tenu de tout ce qu'on a dit, de compte tenu du caractère, sans doute temporaire, sur certains pans d'inflation. Et, une demande qui reste très soutenue des entreprises qui, finalement, se sont très bien adaptées à cette crise sanitaire et financière. Elles avaient retenu beaucoup de choses de la grande crise financière, et donc, elles ont eu cette capacité à très bien ajuster leur bilan, leur coûte, pour aujourd'hui avoir un effet de levier assez important. Donc, il faut se concentrer, c'est là où le stock picking, et c'est vraiment un retour aux fondamentaux. Il est vrai que depuis le mois de novembre de l'année dernière, finalement, tout a monté, tout a rattrapé. Ça s'est fait en différentes phases, avec du rattrapage d'exagération de valorisation, notamment sur le secteur bancaire, etc. Mais, tout a suivi, tout a monté, tout a rattrapé. Aujourd'hui, on revient aux fondamentaux. C'est un peu ce qu'on voit dans les IPOs aussi, où, finalement, les entreprises veulent se concentrer sur des réels, sur des capacités à créer de la valeur, sur des rochers élevés. Et, dans nos portefeuilles, nous, on continue à vraiment privilégier ces entreprises leaders qui innovent et qui ont cette longueur d'avance par rapport aux autres et qui sont les moins à même de subir ces inflations. Un petit mot, peut-être, je ne sais pas, de l'ambiance du moment sur le marché, de ce que ça implique en termes de gestion, même un peu tactique, peut-être, Benoît, dans une maison croissance comme Vega IM, là aussi, il y a une croissance chez Innocap Gestion. Justement, on a tendance à beaucoup se focaliser sur cette question de l'inflation, le scénario de politique monétaire, etc. En réalité, ce qui nous semble être le vrai problème, c'est où va atterrir, justement, l'économie mondiale, l'économie américaine, après une phase où on a été très stimulés. Comment on en vient ? On arrive à des niveaux de croissance qui sont un peu plus modérés, un peu plus normaux. Et c'est toute cette transition qui est extrêmement compliquée à piloter et qui a dégradé la visibilité. Et nous, on a eu tendance, avant l'été, à remettre un peu de prudence dans les portefeuilles, avec l'idée d'essayer d'y revenir, de profiter de ces moments-là. En fait, on voit qu'on remet un peu de risque dans les portefeuilles, mais de façon très timide, en réalité. Et si on le fait, c'est toujours très largement sur des sociétés, effectivement, de bonne qualité, qui offrent de la visibilité, qui ont justement... Elles restent chères en valorisation, mais elles ont un peu souffert quand même de ce passage-là. Mais on voit que c'est de façon très parcimonieuse qu'on remet du risque dans les portefeuilles. Donc on voit que ça illustre cet environnement un peu plus dégradé d'un point de vue macro. Ce qui va compter, c'est quand même ça. C'est l'intéressage de cette croissance par rapport à des niveaux extrêmement élevés. Je regardais, le FMI pour 2022 a révisé à la hausse la croissance américaine. Ça baisse un peu cette année, enfin on dégrade un peu cette année, parce qu'on voit le problème de production, on est encore un peu dans le dur. Mais l'an prochain, c'est révisé à 5,2%, en hausse pour la croissance américaine aux Etats-Unis. Un ou deux points clés de votre gestion en ce moment, Vincent ? Pour le moment, on ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment toujours focalisés, Etats-Unis, Europe, quasiment inexistants sur les émergents. Et on a joué de façon assez significative le thème de l'inflation au travers des matières premières et au travers d'obligations indexées sur l'inflation. Pour le moment, on se porte assez bien. On va conclure avec vous, Vincent. Et le chiffre sur lequel j'avais envie qu'on s'arrête, on s'y arrêtera juste quelques secondes avec vous, mais 10 000 milliards de dollars, c'est ce que gère aujourd'hui BlackRock. Je rappelais, il y a 20 ans, c'était zéro. Il y a 10 ans, c'était 5 milliards et je pense peut-être même... 5 000 milliards, pardon, et peut-être un peu moins. Et là, on arrive à 10 trillions. C'est le marché de l'or, c'est la moitié du PIBUS. Et je le disais, c'est Edge Fund, Venture Capital, Private Equity réunis. Voilà. Ça nous dit quoi ? Pour rappel, BlackRock, le business model est principalement concentré sur les ETF, donc les réplicants d'indices. Autrement dit, leur succès repose aussi sur la hausse des indices. A partir du moment où la capitalisation des obligations, la capitalisation des marchés d'action continue de monter, mécaniquement, vous avez une appréciation de leur business. Ensuite, ils ont été effectivement malins, c'est-à-dire qu'ils se sont... C'est pas parce qu'ils ont des bons gérants, c'est ce que vous dites. Non, 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 c'est ça. Ils ont juste un produit qui réplique un indice, l'indice monte. Donc, mécaniquement, la valeur du produit est en train de grossir. Comme vous avez des frais qui sont extrêmement bas, vous êtes très compétitif par rapport aux gestions traditionnelles. Les gestions traditionnelles ont généralement du mal sur la durée, pas forcément de façon ponctuelle, mais sur la durée, ont du mal à battre les indices, ce qui veut dire qu'ils attirent énormément de clients sur ce type de produit. Vous avez une population mondiale qui grossit et qui vieillit. Donc, vous avez mécaniquement une épargne qui est en train de monter en puissance. Vous avez des phénomènes de concentration sectorielle qui sont de plus en plus forts, notamment du fait de la crise des subprimes qui a poussé à avoir de plus en plus de contraintes réglementaires, de régulations autour des établissements. Et les petits établissements ne s'en sortent plus. Donc, vous avez une mortalité des petits établissements, une concentration, et vous avez un déport d'activité, de la gestion active vers la gestion passive, autrement dit, vers les ETF. Donc, effectivement, ils sont parfaitement placés sur l'échiquier de la gestion. Est-ce que c'est un problème qu'une société de gestion à elle seule ait 10 trillions de dollars d'encours ? C'est plus gros que le plus gros bilan d'une banque centrale aujourd'hui. Alors, là, je vais sortir un petit panneau ESG. Pour moi, l'important, c'est qu'ils fassent bien leur travail de votant lors des assemblées générales. C'est le seul truc qui, pour moi, soit important. Avec quelqu'un qui pèse 10 trillions de dollars, si BlackRock ne se met pas à l'ESG de manière un peu plus active, il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de finance. On est bien d'accord. Non, mais c'est ça le point. Non, mais c'est ça le sujet. Mais derrière, une fois encore, c'est les clients qui décident. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'investir vos capitaux dans les ETF de BlackRock, vous pouvez les investir chez Amundi, chez Lixor, chez je ne sais pas qui. Ce n'est pas un sujet. Ça n'est qu'un indice. Donc, ça n'est pas un problème, ça. Le porteur de l'indice n'est pas un problème. La question, c'est de savoir est-ce que vous avez envie d'investir sur cet indice ou pas. On aurait dû faire une heure là-dessus. Je dis que c'est un très bon sujet. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Vincent Lequartier, WeSafe, qui est avec nous. Xavier de Buren, Innocap Gestion. Et Benoît Pelloual, Vega IM, les invités de Planète Marché, ce soir. Le dernier quart d'heure de SmartBourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est le thème général de la disruption et plus précisément de la robotique au sein de l'univers de la disruption qui est un thème exploité notamment par la maison Vega IM et Benoît Pelloual qui est resté avec nous en plateau, stratégiste, je le rappelle, chez Vega IM. Rebonjour Benoît. Effectivement, il y a un fonds Vega disruption que vous supervisez, on va dire, dans les fonds thématiques de Vega IM. Un mot, j'imagine, c'est intéressant, 18 mois après la crise du Covid, on voit un peu qui sont les vrais disrupteurs et les passagers clandestins. C'est ça. C'est peut-être un premier point. Et puis, pourquoi vous voulez qu'on parle de la robotique ? Pourquoi est-ce que c'est le sous-thème, la verticale, qui paraît peut-être la plus intéressante à repondérer aujourd'hui dans ce fonds Vega IM disruption ? C'est exactement ça, c'est que maintenant on commence à avoir un peu de recul sur cette crise. Même si on n'en a pas énormément, on commence à tirer les premières conclusions. Et ce qui est très intéressant au sein de l'environnement des technologies sur lesquelles ce fonds se concentre en particulier, on voit effectivement les activités qui ont bénéficié d'un élan temporaire lié directement au confinement, etc. Je pense notamment, par exemple, au e-commerce. On voit qu'une bonne partie, finalement, risque d'être rendue. C'est un boost très largement temporaire. Alors qu'en réalité, il y en a d'autres qui ont fondamentalement été confortés par cette crise. Et on le voit très bien, justement, dans le comportement de performance des différents thèmes au sein de la tech. Et justement, la robotique, on a plutôt eu tendance justement à reforcer ce thème. On est assez convaincus de ça. qui est un des grands gagnants, fondamentalement, pour des raisons assez structurelles, de cette crise. Et donc, justement, avec ce fonds, Vega Disruption, qui a pour objectif d'exploiter justement ces nouvelles technologies et les grands bouleversements qui l'accompagnent, c'est un thème assez incontournable qui pèse maintenant assez lourd dans le portable. C'est intéressant. Dans les thèmes que vous traitez, vous dites... Alors évidemment, le e-commerce, les forces structurelles du e-commerce sont toujours là. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais vous dites, c'est peut-être le thème de la robotique qui a le plus gagné en traction, structurellement parlant, à travers cette crise. Pourquoi, Benoît ? En fait, la robotique, ce qui est très intéressant, ça coche pas mal de cases. Et effectivement, on voit que c'est le thème qui s'est le mieux comporté à la fois dans la phase d'accélération de l'économie, quand on est sorti de la crise, et puis là, depuis le début de l'année, qui ne se comporte pas si mal, finalement, par rapport aux autres, en relatif au sein de la tech. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, déjà, c'est un secteur qui est finalement assez cyclique. On est sorti de la crise, les marchés ont fortement progressé, beaucoup d'appétit pour le risque, donc les thématiques plutôt cycliques en ont profité. Mais surtout, c'est que c'est un segment qui est encore très largement marqué par l'industrie. La robotique est encore pas mal liée à l'industrie. Or, cette crise a quand même pour spécificité d'avoir facilité... Enfin, la vie est encore très compliquée, bien évidemment, mais c'est plus compliqué dans les services, où on a plus de mal à revenir à la normale, on a des restrictions qui pèsent beaucoup plus longtemps, etc., que dans l'industrie qui s'est stabilisée et accommodée de ce nouvel environnement plus rapidement. Et puis ensuite, et c'est là l'élément qui, je dirais, dans l'actualité est probablement le plus saillant, c'est que c'est au sein de la tech, probablement le segment, qui a le moins de corrélation avec l'évolution des taux longs. Quand on regarde comment ça se comporte, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu un effet de corrélation très important qui a été créé pour la tech par rapport au taux longs au cours de l'année dernière. Et on voit que dans cet environnement-là, la robotique souffre moins, même dans un environnement de taux qui remonte un petit peu. Probablement, justement, et c'est là où c'est rassurant, que les fondamentaux de ce segment, de ces sociétés, dépendent peut-être un peu moins, en tout cas leur valorisation, du niveau de taux d'intérêt et plus, justement, des fondamentaux et des perspectives. Si vous prenez votre casquette macro, est-ce que la robotique, c'est un plaid, un pari peut-être même, sur l'idée que le choc de productivité qu'on a connu pendant la période Covid, on a fait plus de PIB avec moins de gens au boulot, pour dire les choses simplement, est-ce que c'est le début de quelque chose ? Exactement, on en est assez convaincus et d'ailleurs, étonnamment par rapport à ce qui se passe habituellement en sortie de crise, ça a démarré avant le pic inflationniste. C'est-à-dire qu'habituellement, dans une crise, on détruit des capacités de production, la demande repart fort, l'appareil productif n'est pas en ligne avec cette demande, l'inflation monte et c'est seulement après où les entreprises font des efforts de productivité pour contrer ces pressions inflationnistes. Là, on s'aperçoit, en réalité, que ce rebond de productivité, il a démarré avant la poussée inflationniste et en réalité, on s'aperçoit que, justement, la robotique entretient ce phénomène et on est probablement devant un gain de productivité probablement plus durable et plus transformant, en réalité, que les précédents et ce qu'on a pu voir dans les différentes crises. Et ça, justement, c'est lié à la robotisation de l'économie parce qu'en fait, tout simplement, on s'aperçoit que c'est grâce à la robotisation qu'on va s'adapter le plus rapidement à ces nouvelles contraintes. Et ça répond, par exemple, aux Etats-Unis à la problématique de pénurie de main-d'oeuvre. En réalité, on s'aperçoit que tout un tas de tâches qui sont finalement jugées comme assez peu productives ou d'autres, excessivement répétitives, notamment dans les services en raison de cette crise, peuvent tout simplement être automatisées, robotisées. Sur la base du modèle, par exemple, de Amazon Go dans les boutiques, on remplace dans les restaurants les prises de commandes par des robots et des systèmes automatisés. Et en fait, on profite à la fois de la persistance de certaines contraintes qui multiplient les tâches répétitives et de technologies accessibles qui rendent plus facilement substituable l'intervention humaine. Et donc, effectivement, ce gain de productivité, il est peut-être un peu plus durable que d'habitude à la sortie d'une crise. Et ça veut dire, je re-book, parce que vous étiez en plateau avec nous pour la première partie de l'émission, Benoît, donc avec l'inflation évidemment comme un sujet majeur, mais du coup, la robotique, c'est un edge contre le risque d'inflation d'une certaine manière. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de... L'une des grandes protections de ces pressions inflationnistes, notamment, si ça se généralise, la boucle qui s'enchaîne avec les salaires, l'un des éléments protecteurs pour l'économie, c'est justement tous ces gains de productivité. Alors, je ne sais pas, les exemples un peu marquants et qui sortent peut-être justement de la robotique industrielle pure, c'est quoi les vecteurs, les cas d'investissement qui vous intéressent dans le fond d'insruption de Vega-UEM ? Pour donner quelques exemples, un exemple qu'on aime bien qui sort justement du segment traditionnel lié à l'industrie, à l'automatisation des process de production, c'est dans la médecine, dans la chirurgie, c'est une cuitive surgical qui font des robots médicaux pour assister les chirurgiens dans leurs interventions. Ils ont 90% de parts de marché aux Etats-Unis, c'est une très belle société et en réalité, c'est là où on voit qu'il y a des évolutions très structurelles, c'est qu'on est au cœur de la mutation de nos systèmes de santé en réalité avec ce type de société, c'est-à-dire qu'en fait, par leur solution, ils assistent les chirurgiens et vont en réalité permettre de réaliser beaucoup plus d'opérations qui seront moins invasives pour les patients et donc ils récupèrent plus vite et donc en réalité, ça diminue le taux d'occupation des lits et ça rend nos systèmes de santé en réalité plus efficaces, moins coûteux, etc. Et donc là, on est au cœur des enjeux et des difficultés qu'on vient de vivre pour nos systèmes de santé et on voit une application pratique de l'utilité de la robotisation et de l'automatisation dans un segment pour le rendre plus efficace, moins coûteux et tout le monde en est le bénéficiaire. On est sur un cas d'école justement de disruption. Et puis, vous avez du NVIDIA aussi. Alors, je me dis, NVIDIA, ils sont tellement... Là aussi, ça mériterait une heure d'émission. Ils sont tellement au cœur de tout. C'est-à-dire, on parle Bitcoin, mining, c'est NVIDIA. On parle jeux vidéo, c'est les cartes graphiques, c'est NVIDIA. Et vous nous dites maintenant, Robotics, c'est aussi NVIDIA ? Justement, quand on regarde le profil en termes de rentabilité, la dimension qui est liée derrière le développement de la robotisation, etc. est en train de supplanter justement le gaming qui était la raison pour laquelle était connue cette société. Ils font des puces qui ont amélioré les performances graphiques des ordinateurs. Mais en réalité, ils font aussi des data centers, ils développent le cloud et ils font toute l'infrastructure qui permet derrière à la robotique, grâce à leur solution, de fonctionner, d'augmenter la puissance de calcul des ordinateurs et de convoyer toutes ces données. Et ça, effectivement, c'est clé justement derrière le développement de la robotisation. Nous, on aime bien justement ce changement de statut et c'est typiquement on va dire l'enableur derrière justement le mouvement évident de robotisation. Et puis citons quand même alors Cocorico, Dassault Systèmes, boîte française, bien sûr, alors c'est complètement investi dans la virtualisation du cycle de vie. On disait du cycle de vie des produits mais aujourd'hui, ils modélisent tout. C'est-à-dire des villes, des avions, tout est virtualisé complètement aujourd'hui à travers les logiciels de Dassault. Exactement, donc ils sont bien connus pour leur modélisation 3D mais ils font aussi justement de la programmation et de la validation de robots industriels et développent des logiciels intelligents justement qui contribuent à automatiser, à rendre plus efficaces les process de production dans l'industrie. et justement on a assez peu de players européens sous cet angle de la robotisation et de l'automatisation et Dassault Systèmes en fait partie grâce à ces outils et à cette activité. Merci beaucoup Benoît. Merci pour votre éclairage sur cette thématique robotique au sein de l'univers de la disruption et du fonds Vega IM Disruption qui fait partie de la gamme thématique de Vega IM. Benoît Pellouel qui était à nos côtés pour ce quart d'heure thématique ce soir, stratégiste chez Vega IM. Ainsi se termine Smart Bourse on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart. C'était Smart Bourse avec Itoro leader mondial des plateformes de trading social.